... Ça fait quelques années déjà que je participe à cette grande soirée autour de la Fondation pour la Recherche sur la Maladie d'Alzheimer. C'est une famille réunie autour de Pierre Souchon depuis quelques années parce que j'ai été touchée par cette maladie au sein même de ma famille. Je l'ai vécue de près, comme beaucoup d'intervenants et d'artistes qui participent aussi à ce concert pour réussir à trouver un remède, un vaccin, une solution contre cette maladie-là, il faut des sous. Il faut des sous pour la recherche et c'est ce qu'on essaie de faire, d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Moi j'essaie d'être bien sûr fidèle à des causes qui sont une histoire forcément par rapport à ma vie, par rapport à... c'est le cas aujourd'hui, de pouvoir l'expliquer, le justifier, justifier ma présence. J'avais des réunions hier toute la journée et je... La Saint-Valentin pour moi c'est tous les jours sauf la Saint-Valentin, voilà. J'ai un peu passé mon tour cette année, mais voilà, on se rattrape avant et après. L'important c'est pas forcément d'être ensemble le jour J, mais d'être au top tous les 364 autres jours de l'année. Donc on essaie de fêter la Saint-Valentin plus régulièrement et pas forcément justement en dehors des occasions, parce que c'est là où justement il y a une véritable surprise et c'est là où c'est d'autant plus beau lorsqu'on ne s'y attend pas. Et oui ! On a toujours des métiers où on court dans tous les sens et où c'est vrai que parfois la vie et le quotidien prend beaucoup de place, mais c'est important de temps en temps de prendre un peu de recul et de penser, je vais dire, globalement aux gens proches de nous, aux gens qu'on aime, à la famille, à son homme. C'est important d'arrêter le temps de temps en temps et de se dire là, voilà, qu'est-ce qu'on a fait ensemble ces derniers jours et de créer, de réussir à créer ces moments-là, en dehors de toute occasion et de tout Saint-Valentin, mais de réussir à créer des moments de qualité ensemble. C'est aussi pour ça que j'ai un peu passé mon tour sur la Saint-Valentin, c'est que c'était des réunions de travail, moi je rentre en studio, enfin en séance de, beaucoup de séances d'écriture pour l'album, donc c'est pas mal de boulot en amont et le studio bientôt aussi, j'ai pris pas mal de retard, mais bon, je sais pas si c'est vraiment du retard en fait, on n'est jamais vraiment en retard, oui, on prend son temps pour peaufiner, enfin là, on n'en est pas vraiment dans le... là c'est vraiment plus la création, la base, on n'en est pas encore à ce stade-là de peaufiner, mais oui, je crois que j'avais besoin aussi un peu de... de prendre un peu de recul pour pouvoir aussi vivre de nouvelles choses, écrire de nouvelles chansons, j'étais très présente ces cinq dernières années avec les deux albums qui se sont enchaînés, la tournée, les concerts un peu partout, et à l'international aussi, donc je crois qu'on parlait de moments de qualité avec ses proches, j'avais aussi besoin de me retrouver aussi avec les miens, avec mes amis, et de reprendre la vie normale en fait, pas la vie dans la vie, et ça, ça fait du bien, on a besoin de ça pour pouvoir écrire de nouvelles chansons. Plein de gros bisous à tous les internautes du public.